Après avoir existé dans l'ombre du président Marien Wabi jusqu'à l'assassinat de ce dernier, Denis Sassou Nguesso a été négativement connu dans le paysage politique du Congo pour sa traîtrise. Non pas seulement, mais aussi pour son sang-froid et dans son implication dans les assassinats politiques. La liste est interminable. La dernière en date est celui de l'assassinat par empoisonnement du président Guy Brice-Parfait-Konella, candidat à l'élection présidentielle de mars 2021. La carrière politique de Denis Sassou Nguesso est jalonnée et couronnée d'un ensemble d'actes, d'ingratitudes et d'hypocrisies. Plusieurs de ses anciens camarades ont fait la description d'un homme qui ne conçoit que l'amitié en termes de soumission. Il ne supporte pas la contradiction et n'hésite pas, dès la première opportunité, de tuer froidement ses adversaires. Le général Tabira, le général Jean-Marie-Michel Mokoko, Marcel Nsourou et enfin l'ancien ministre André Okomi Salissa garde une image amère de l'empereur Douyo. Après avoir mis leur vie en danger pour le retour de ce dernier aux affaires, au pouvoir, Dieu seul sait ce qu'il pense dès à présent de Denis Sassou Nguesso dans leur prison pour certains et dans leur temple pour d'autres. Sa conception du pouvoir est comparable aux théories politiques décrites par Nicolas Machiavel dans son livre « Le Prince ». Donc le nom avec le temps reflète un aspect presque diabolique. Il ne conçoit aucune alternative politique au Congo. Depuis son retour du pouvoir en juin 1997, Il piétine à tour de bras ses collaborateurs et n'hésite pas d'avoir des relations sexuelles avec leurs femmes. Pierre Mabiana en sait quelque chose. Le dictateur congolais a presque trahi tout ce qui a essayé de lui faire entendre raison. Il sait aussi, il est détesté même au sein de sa famille politique. Aujourd'hui, affaibli par la maladie et le proie de l'âge, il perd peu à peu ses forces. Et c'est aussi un acte de trahison qui l'emportera. Le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa famille ont trahi la confiance du peuple homonais en organisant le pillage des caisses de l'État et en froissant l'espérance de la jeunesse tout en violant la constitution du coro pour se maintenir au pouvoir afin de s'assurer une vie de luxe dans les capitales occidentales. La lutte contre le régime bourriban de Brazzaville, de l'empereur Doyot, est un devoir patriotique. Sous-titrage Société Radio-Canada